C'est l'heure des adieux. Bonjour les amis, on est lundi matin. C'est une nouvelle semaine qui commence et une nouvelle aventure. C'était ma dernière nuit dans la maison de ma maman. Ça, c'est la maison où j'ai grandi, vous vous rendez compte ? Je vais avoir 40 ans, c'était il y a longtemps. Ça, c'est la rue où je jouais, je faisais du vélo. Bonjour, bon et aujourd'hui, on prend la route. Ma maman va rester quelques semaines chez son frère, donc mon oncle. Je vais la déposer et passer également une nuit ou deux. Donc là, c'est le moment de charger la voiture. Et franchement, j'ai déjà beaucoup de bagages, beaucoup de cadeaux pour Maëlle. Vous voyez la maman qui part en voyage et qui achète plein de trucs pour sa fille. C'est moi, on va prendre la route, c'est parti. Pour l'instant, il ne pleut pas, on a de la chance. Est-ce que tu veux venir avec moi au Brésil ? Au revoir mon jardin ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un petit peu mieux que moi ? J'ai super mal à la tête. J'ai le nez bouché. Mais ok, ça va, j'ai un peu pris froid ces derniers jours avec la pluie, etc. Bon, j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui avec moi pour une journée où on n'a rien de prévu. Là, on est chez mes grands-parents à Chauvigny, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Je suis là depuis quelques jours déjà, là je viens de me lever et incroyable, il fait beau, il y a du soleil. Et on va passer la journée ensemble, on va voir, on va découvrir ce que l'avenir nous réserve. Et d'abord, la première chose que je vais faire, c'est vous montrer la vue. C'était la chambre de mon oncle quand il était petit. La fenêtre donne sur le jardin de mes grands-parents. C'est très joli, surtout, surtout avec le soleil. Salut papi ! Salut, t'es quand même réveillé ? Il fait beau ? Eh papi, t'aurais pu m'apporter le petit déjeuner au lit ? Ah ouais, mais je voulais pas te réveiller. Demain, tu me la porteras ? Qu'est-ce que tu fais dans ton jardin ? Rien pour l'instant, je regarde ce que je vais faire. J'ai une bêche là. Faut faire quoi ? Faut faire quoi, bêcheur tiens. Ah bon ? Faut retourner la terre. Parce qu'il faut s'en occuper en plus, de tes trucs. Ah bah ouais. Eh bah je vais prendre un café et je vais réfléchir. Moi j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Faut voir ton béhenne, fais voir la tête. Ça c'était mon enfance. Je vais prendre ma douche. Je répète, je vais prendre ma douche. Un jour j'ai fait une vidéo sur ma routine du matin. Et je faisais ma toilette, je brossais les dents. Eh ben, il y a des gens qui ont dit, « Ah mais t'as pas pris de douche ! » Mais vous voulez vraiment que je me filme en train de prendre ma douche ? Douche prise. En même temps, là je fais ma routine du matin. Il est pratiquement 11h du matin. C'est une routine tardive. Ça me fait un petit peu bizarre d'être chez mes grands-parents. Rien n'a changé en fait. C'est les mêmes meubles de quand j'étais petite. La même vaisselle. Les mêmes bibelots. Et mes grands-parents typiquement, c'est des gens qui ont toujours été très soigneux avec ce qu'ils ont. Mes grands-parents sont des gens très simples qui cultivent leurs légumes du jardin, qui récupèrent beaucoup, qui font beaucoup avec leurs mains. Ils vont bientôt avoir 90 ans. Et ils font tout ici. Ils font de la confiture. Ils font de la ratatouille. Enfin bref. Ça me fait du bien aussi de voir ça. Moi, j'ai toujours été proche de mes grands-parents. Ils sont déjà venus au Brésil. Et en même temps, c'est pas facile de voir les gens vieillir. De voir les gens qu'on a connus toute sa vie qui vieillissent quoi. Du coup, forcément, ça me rappelle que moi aussi je vieillis. Ça me fait poser tout un tas de questions, tout un tas de réflexions existentielles. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc c'est à la fois super et à la fois un petit peu triste de me confronter à la réalité de la vie finalement. Mon Dieu, c'est très profond ce matin. Elle est belle. Mais il y a plus gros. Ah oui. On va t'en faire voir des plus grosses. Celle-là, elle est belle. Ok. On les ramasse quand elles sont grosses comme ça. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Ben, du poireau. Il y a trois rangs de poireau. Là aussi, il va grossir. Tout est petit alors ? Il grossit tout l'hiver. On va commencer au mois de janvier, dans le mois de janvier. Ça, c'est des haricots aussi. Il y a des haricots, des haricots, des haricots. Et là-bas. Et à part ça, il n'y a plus grand-chose d'autre. Il y a les tomates qui sont finies aussi, là. Sur les tomatiers. Elles ne sont pas très bonnes, là. Eh bien, elles ne sont pas mûres, là. Elles seront mûres quand ? C'est en été ? Je crois qu'elles ne vont pas mûrir maintenant. Est-ce que ça gèle vite, ça ? Il n'a pas fait assez chaud ? Il y en a eu de mûres, mais elles n'ont pas toutes mûries, non. Il y en avait trop, ça. Ah oui, tu en as récolté quand même. Oui, heureusement. Et là, c'est quoi ? Là, je crois que c'est des fraisiers. Mais là aussi, c'est fini. Je ne suis pas venue au bon moment, hein. Tu viens trop tard. Là, ça, c'est du persil. C'est pour faire l'assazonnement de pas mal de choses. Là, c'est des endives. Tout ça. Là, ce rang, là, c'est des endives. Voilà. Il y a des tomates, là. Tu vois qu'il y en a eu ? Il y a eu des grosses tomates. Celle-là est grosse, quand même. Celle-là est vraiment bonne à manger, là. Elle est bien rouge. Elle continue de mûrir après, un peu ? Ah oui, oui, oui. Celle-ci va mûrir, là. Il y a des salades, là. On aurait pu en manger, d'ailleurs. Il y a des framboisiers tout le long, là. Ah oui. Et cet arbre, là, c'est quoi ? Ça, c'est un pêcher. Et tu as des pêches ? Oui. Il y a eu des pêches, mais pas beaucoup. L'année dernière, il en avait beaucoup. Le soleil, là, là, et là. C'était assez rare. Les copains, on t'a appris à t'occuper du jardin ? En voyant faire mon père, mon grand-père. C'est comme ça, j'ai appris avec eux. Ah, il y a des champignons, aussi. Il y a des champignons, oui. Je les ai ramassés hier. On peut les manger ? Ah ben, bien sûr, oui. C'est très bon, maintenant, à manger, ça. Tu les fais revenir à la poêle ? Oui. On peut mettre ça dans une omelette, c'est bon. C'est quoi la différence entre un marron et une châtaigne ? Mais vraiment, le marron, ça ne se mange pas. Alors, quand on va à Paris et qu'on mange des marrons chauds ? Ils appellent ça les marrons, mais c'est des châtaignes. Le vrai marron, ça vient sur le marronnier. Ah, c'est une autre chose. C'est un autre arbre. C'est un autre arbre. Ah bon ? On dirait un truc de la mer. C'est bon. Non, 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 rien. Sous-titrage ST' 501